Le groupe politique, c'est pour faire effectivement les déjeuners politiques, normalement les débats. Ils font des déjeuners à Enas II, moi je parle de Mme Kosciusko-Morizé, M. Gouazguen. Ils ne poursuivent de leur haine depuis longtemps. Je ne vais pas non plus en plus leur financer des déjeuners pour qu'ils en rajoutent. M. Gouazguen, on sait, il y a eu des déclarations, j'allais dire très malheureuses, un peu déplacées il y a quelque temps. Ils continuent, je ne vais pas non plus en plus leur financer les déjeuners pour qu'ils poursuivent. Donc c'est ce que j'ai dit, ils auront quelques déjeuners en moins avec des cotisations, mais ça n'a rien à voir. Et si vous êtes exclu, ça ne vous gêne pas ? Moi j'ai dit, mais non, ils ont dit qu'ils allaient me suspendre, j'ai dit mais encore un petit effort pour l'exclusion. Je m'en fiche, moi je vous dis, moi je suis à jour de mes cotisations, je suis au bureau politique, là où se dessine la ligne politique. Hier j'ai eu longuement Nicolas Sarkozy, parce qu'aujourd'hui il y a une journée sur l'immigration et j'ai des votes à Bruxelles. Vous voulez dire qu'il vienne ? Oui mais je lui dirai, mais je pense qu'il viendra, je vous le dis. Et donc du coup, on s'est parlé longuement hier sur les décisions, sur les idées sur l'immigration, ils s'en foutent complètement. Le sujet c'est que je sois pleinement aux Républicains et je vais vous dire, vous savez qui je travaille ? Jérôme Chartier et Valérie Pécresse, parce qu'eux ils s'occupent des Franciliens, du projet, des électeurs et des militants. Parce que madame Coussic-Comorisé, qui était souvent dans les petites tactiques, vous avez bien vu pour les métropologues, qu'elles s'occupent de Paris, il y a tellement de sujets, j'ai entendu madame Hidalgo hier je crois, ou avant-hier chez vous, il y a beaucoup de sujets sur Paris, le travail le dimanche, la sécurité, l'accueil des migrants, la mobilité, j'entends pas du tout, donc voilà, il ferait mieux de bosser là-dessus.